Salut les amis, bienvenue sur ExoMadraTV, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Red Dead Online. Hier soir on a fait donc un live où on a vu du gameplay de Red Dead Online et on a fait une question réponse avec les abonnés, mais aujourd'hui on va aller plus dans le détail, je vais vous dire vraiment de façon détaillée le contenu du jeu et tous les modes de jeu auxquels on a accès. Donc c'est parti, Red Dead Online est disponible aux gens qui ont la version Ultimate depuis hier. Et aujourd'hui les joueurs qui ont joué à Red Dead Redemption 2 dans les 3 premiers jours quand il est sorti, c'est à dire 26, 27, 28 et même 29 octobre apparemment, pourront commencer à jouer à partir d'aujourd'hui et pour tous les autres ce sera à partir de ce vendredi. D'ailleurs je vous rappelle que ce vendredi je ferai un live qui va durer quasiment toute la journée sur Red Dead Online, c'est à dire le matin et l'après-midi. Alors on commence avec le contenu, donc du coup il va y avoir de l'honneur, donc on aura l'honneur comme dans le mode solo, c'est à dire qu'en fonction des actions qu'on va faire dans le jeu, on va avoir une barre d'honneur qui va évoluer à la hausse ou à la baisse. Alors si vous tuez des PNJ, si vous tuez d'autres joueurs ou bien si vous avez des interactions avec votre cheval, ça va avoir un impact sur l'honneur. Ensuite on va avoir droit à des missions qui vont s'intituler missions du mode exploration. Alors on se retrouve sur la carte du solo de Red Dead Redemption 2, donc qui est vraiment immense puisqu'on a la partie ouest aussi qui est débloquée. Donc vraiment la map du multijoueur est immense. Il va donc y avoir des missions intitulées avec un icône inconnu sur la carte qui vont vous permettre en faisant ces missions de découvrir et d'explorer au maximum la carte du jeu. Et les missions auxquelles vous allez avoir à faire seront différentes en fonction de votre honneur. Donc si vous êtes un gros méchant, ce sera adapté à votre honneur de gros méchant. Si vous êtes un gros gentil, ce sera l'inverse. Il faudra peut-être protéger des gens ou escorter des gens. Inversement, si vous êtes un méchant, il faudra faire des actions qui sont mauvaises. Ensuite il y a le mode terre d'opportunité. C'est des missions en coopération. Donc du coup vous pourrez jouer avec d'autres joueurs pour mener à bien des missions et aller jusqu'au bout ensemble. Rockstar avait bien communiqué sur les missions coop et apparemment on en aura d'autres. Il y aura des mises à jour avec de plus en plus de missions en coopération pour faire interagir les joueurs entre eux. Toutes ces missions seront aussi scénarisées en fonction de notre niveau d'honneur. Donc du coup on aura des missions qui sont différentes en fonction de nos interactions dans le jeu. Et ça c'est vraiment pas mal pour les gens qui aiment le roleplay. Vous pourrez vraiment jouer soit un joueur qui est vraiment mauvais, soit un personnage qui est très gentil. Et ça aura une interaction sur les histoires des missions. Maintenant on va passer au mode compétitif. Alors pour l'instant on n'a que 5 modes compétitifs. Pour lancer ces modes compétitifs, il faudra vous aller sur l'icône confrontation sur la map du jeu. Qui vous permettra de lancer ces activités. Alors apparemment Rockstar a bien dit qu'au fur et à mesure des contenus et des mises à jour du jeu, il y aura de nouveaux modes compétitifs. Donc là on va les énumérer. Le premier se nomme Fusillade et Fusillade en équipe. Vous l'aurez compris, c'est tout simplement du match à mort ou du match à mort en équipe. Donc voilà, comme dans Red Dead Redemption 1 sur le mode multijoueur, on avait déjà un mode équivalent. On a tout simplement du Deathmatch ou du Team Deathmatch. Ensuite on a le mode Chaque Arme Compte. Alors là voilà, le mode Battle Royale dont on avait entendu parler, c'est ça en fait. C'est l'équivalent du mode Chaque Arme Compte. Donc du coup, vous allez vous retrouver avec un arc et des flèches. Et en fait, le meilleur doit gagner. Donc ce n'est pas évident. Je n'ai pas encore pu y jouer, mais j'espère que ce mode va être bien sympa. Et du coup, vous avez une zone qui va se rétrécir, comme sur le système des Battle Royale, qui va se rétrécir au fur et à mesure. Et il faudra essayer d'être le dernier joueur avec votre arc et vos flèches. Ensuite on a le mode Ennemi Public. Alors le mode Ennemi Public, en fait, il faut tuer le maximum de joueurs. Plus vous allez tuer des joueurs, plus vous allez engranger des points et vous allez être en tête du classement. Par contre, au plus que vous allez tuer des gens, au plus votre mort à vous va coûter des points. Enfin, va permettre de gagner des points aux autres joueurs. Donc du coup, vous allez être chassés. Donc voilà, c'est une sorte de petit mode de chasseur de primes. Ça, ça va être bien sympa, je pense aussi. Je pense que ça va être bien rigolo. Ensuite on a le mode Conquête. Vous avez plusieurs équipes qui s'affrontent et qui doivent conquérir des territoires. Et bien évidemment, l'équipe qui obtient le plus de territoire gagne. Donc une nouvelle fois, on a affaire à un mode qui va se jouer en équipe. Ensuite on a le mode Armes préférées. Alors dans ce mode, vous aurez plusieurs armes à disposition avec une certaine difficulté de maniement. Et en fait, plus l'arme va être difficile à manœuvrer, enfin manier plutôt, excusez-moi, et plus vous allez gagner des points. Donc du coup, il faudra essayer de trouver le bon équilibre pour avoir la bonne arme pour gagner un maximum de points. Ensuite, comme on a pu l'évoquer hier soir, on a du gain d'expérience dans le jeu. Donc du coup, on va obtenir de l'XP en réalisant des missions et on va augmenter notre rang qui nous permettra d'obtenir de plus en plus d'objets ou de customisation pour le personnage. Ensuite, je vous rappelle également qu'on peut faire de la chasse, on peut pêcher, on peut explorer le monde. Comme dans le mode Solo, c'est exactement pareil. On peut chasser, pêcher, dépecer, crafter des habits. Voilà, on retrouve vraiment toutes les mécaniques du mode Solo. Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que le jeu n'est vraiment qu'à ses débuts. Car Rockstar a bien communiqué que la version de bêta n'était pas complète. Donc il y aura à chaque mise à jour beaucoup de contenu qui va être rajouté. Donc j'ai vu beaucoup de joueurs qui étaient un petit peu mécontents hier soir par rapport aux jeux online, en trouvant qu'ils étaient pauvres, qu'il y avait peu de choses à faire. Moi, je vous dis, attendez un petit peu avant de vous fonder un opinion définitive car le jeu va vraiment énormément évoluer au fil des mois, au fil des semaines. Donc on est vraiment au tout début de Red Dead Online. Pour ma part, moi, je vais pouvoir tester le jeu dès ce soir. Donc je ferai ça en live dans lequel on fera la création du personnage ensemble et après on ira tester le jeu. Et je vous le rappelle une dernière fois, vendredi, je ferai un live le matin et l'après-midi sur le jeu. Voilà les amis, j'espère avoir été le plus complet possible sur les modes de jeu de Red Dead Online. Dans tous les cas, si jamais vous avez d'autres questions ou il y a des choses que vous voulez savoir, vous pouvez également regarder le live d'hier soir où il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Alors je suis désolé, la qualité n'est pas parfaite au niveau de la vidéo car on a streamé ça, c'était un petit peu compliqué. Mais on a répondu à beaucoup de questions. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder. Peut-être que vous trouverez des réponses dans ce live. Dans tous les cas, je vous remercie encore d'être là sur la vidéo. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu et moi je vous retrouve très bientôt en vidéo ou en live. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501